Cet hôtel d'Ile-Rousse est en rénovation depuis plusieurs mois. Entre le rachat des murs, le fonds de commerce et les travaux, 4 millions d'euros ont été investis par ce jeune balanin impliqué personnellement dans ce projet. L'arrivée du Covid-19 met en péril son activité. Il faut rembourser les échéances du prêt, environ 18 000 euros par mois. Nous avons réussi à faire un report de 6 mois de tous les crédits. Nous avons demandé 6 mois supplémentaires. Donc un an, nous nous attendons la réponse qui, je pense, sera positive. Mais Sébastien n'est pas au bout de ses peines. Il manque aussi des meubles. Voilà, ici nous sommes dans une chambre. Nous avons réussi à faire entrer deux chambres témoins, en fait. C'est du mobilier qui vient d'Italie. Et tout est bloqué en Italie. Nous sommes dans l'incertitude des transports, de la réouverture des usines en Italie. Nous ne savons pas quand c'est que nous recevrons notre mobilier pour toutes nos chambres. Au total, 130 000 euros de tête de lit, matelas et sommiers sont attendus dans 52 chambres. Même s'il réussit à ouvrir au mois de juin, ce professionnel du tourisme demeure dans l'expectative. Comment va s'organiser la prise en charge des touristes ? Une feuille de route est en cours d'élaboration avec le gouvernement. On serait peut-être obligés de fermer les chambres 24-48 heures, tout désinfecter. J'ai entendu parler qu'il n'y aurait pas de recouche, pas de petit déjeuner buffé, ce serait servi dans les chambres. Beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes pour l'instant, qui seraient normales, mais ce n'est que des échos, je ne sais pas. Du coup, cet entrepreneur n'est pas certain d'ouvrir son établissement cet été. Même l'accès à la piscine par des clients éventuels devient un problème sanitaire. Il reste aussi à bien calculer les besoins en termes de personnel. Bref, comme d'autres professionnels du tourisme, Sébastien a peur de l'année blanche et espère que le gouvernement annulera certaines de ses charges.